nous serons la génération bas les masques et oui parce que si on nous demande de mettre des masques dehors et bien à l'intérieur les masques sont tombés on dit qu'elle est divorcée du coronavirus ou le baby boom du coronavirus mais en fait il y a une relation au couple complètement innovante parce que quand on est en vacances on fait des choses on est avec l'extérieur des amis des rencontres des étonnements là le confinement fait qu'on n'est pas pressé on est pressé on te sort le jus de ce que l'on est et ça révèle des natures étonnantes et des choix qui vont s'inscrire en sortant mais il ya aussi les enfants quelle génération on n'a jamais connu ça jamais les confinements avec les enfants quand il ya la guerre dans une cave il y a un environnement sensoriel avec des bruits qui sont les bombes avec des cris et avec de la violence dans les images mais en confinement ou pour la première fois dans les actualités on parle plus de solidarité qu'autre chose ça ils ne connaissent pas le confinement qui révèle la nature réelle du couple de vos parents mais aussi s'il y a lien ou pas lien le confinement qui amène à voir que le monde entier peut être vulnérable face à un petit virus la vulnérabilité du monde laisse la place à l'enfant de devenir adolescent c'est à dire de perdre la peur de l'autorité comme quand on voit que son père est vulnérable sa mère tout d'un coup on a le droit de parler de son monde et d'imposer son monde en tout cas de se confronter avec l'ancien et ça aussi on connaît la vulnérabilité quand il y a un vainqueur quand il y a un puissant mais la vulnérabilité générale qu'est-ce que ça va amener au moment où cette jeunesse a besoin de faire effondrer un système pour que sa survie existe c'est le confinement qui va amener cette cette autre vision des choses mais allons au-delà le confinement remet en cause l'idée des prisons quand vous repensez maintenant six mètres carrés 12 mètres carrés avec six personnes dedans vous dites waouh pendant quatre cinquante dix ans mais on est en train de fabriquer des bombes pour demain c'est pas possible quand on pense au camp ce chirurgien qui quitte le camp et démigrer et qui va travailler avec les équipes françaises pendant le moment où il ya le grand rush et qui revient dans son camp l'immobilisme le fait de ne pas avoir de travail car cela aussi on se rend compte que le confinement crée des angoisses casse les gens les soumis à une détresse incroyable donc on est en train d'apprendre en quoi l'expression de soi est vivi et vivifiante et pour les jeunes ce regard du monde tellement différent de ce qu'on leur a inculqué le regard de leur famille tellement différent de ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir et bien va amener à une ouverture dont j'ignore les conséquences mais dont je me réjouis de cette nouveauté car je pense que dans le demain qui vient il faudra des regards tellement différents de hier que ce confinement va presser chacun de nous pour sortir le suc le meilleur de notre créativité allez bon premier mai à tous